Bonjour à tous et bienvenue sur olixrider.com. Le week-end dernier, du côté de Cahors, se trouvait la finale du championnat de France Speedbike avec une piste spécialement tracée pour l'occasion des conditions réunies pour faire de cette finale une réussite sportive. Côté résultat, chez les amateurs et après une course pleine de rebondissements, c'est le jeune Thibaut Fouer qui s'impose devant les Sandro Carozho et Ludovic Leblondet. Chez les 88, Julien 7 courait après sa première victoire, c'est dorénavant chose faite. Arnaud Lamarre, animateur de cette catégorie pour la seconde place et on retrouve Frédéric Gierkovski à la troisième place. A l'instar de Julien 7 en 88, Marine Bonsigny profite de cette finale pour signer sa première victoire girl devant Alexandre Hadget et Justine Gessler. En vétéran, victoire facile de Mario Rolandi devant le calyx de Franck Blanchier et Dominique Saint-Requiet. Rien n'était joué chez les promotions pour ce round de finale entre Clément Bajot et Gauthier Gourgeau, deux pilotes se tenant dans un mouchoir de poche. Comme toujours, dans cette catégorie, certains pilotes font impression, à l'image de Marvin Poupin, seul pilote à passer l'énorme double en promotion. Le très régulier Olivier Morlet prend la seconde place sans toutefois pouvoir battre Mario Rolandi qui s'impose une nouvelle fois dans la catégorie. Après le hot shot et non, sans avoir tout donné, Gauthier Gourgeau complète ce podium mais ce ne sera pas suffisant pour battre Clément Bajot. Mal parti, il fera l'effort de remonter le pack jusqu'à la septième place synonyme de titre de champion de France. Il remporte donc cette édition 2012 devant son teammate Gauthier Gourgeau. Chez les Open, des invités de marque étaient venus se frotter au gratin du pit-bike français à l'instar de Florent Richier qui prendra la seconde place à l'issue des trois manches. Jimmy Perras prend la quatrième place de la journée, la troisième revenant à Théo Bazerk. Bazerk qui s'impose dans la première manche mais ne pourra rien faire pour contrer le local de l'étape Mike Vallad. Au final, en 12 Pro, Mike Vallad est champion de France devant Jimmy Perras et Théo Bazerk. Chez les 10 Pro, Jordan Brojandre a assuré des courses solides pour remporter le titre devant Steven Pascal et Bastien Gignoux. Plus de photos, plus de résultats sur allxrider.com